Quels sont les éléments qui vont impacter le plus sur vos états internes, soit en positif, soit parfois en négatif ? Et évidemment qu'on va vous inciter à identifier plutôt ce qui est positif. Vous arrivez dans une salle, vous ne connaissez personne, est-ce que je suis plutôt centré sur ce qui est positif ou pas ? J'arrive dans le métro par exemple, parisien, il y a beaucoup de monde, parfois les odeurs ne sont pas forcément très bonnes, etc. Mais est-ce que je suis plutôt en train de regarder, tiens, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce que je trouve intéressant autour de moi ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt là en train de sélectionner ce qui ne va pas ? Donc ça c'est la première démarche, être du coup un peu plus conscient, c'est la première chose que je vais vous demander de faire. Par exemple, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de prendre une feuille de papier et vous dire, tiens, quelles sont par exemple les 15 choses que j'apprécie vraiment quand j'arrive chez moi, que je peux voir, entendre, ressentir, et me lister. Quelles sont les choses que j'apprécie vraiment dans mon travail chez mes collaborateurs ? Pour être de plus en plus en conscience du bénéfice de cet environnement.